Et bonjour mes chers amis, voilà de retour c'est Jonathan pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui va parler, parce que c'est de nombreux à être venu me solliciter en privé concernant les ventes, enfin les bugs d'affichage, les ventes à zéro, les bugs de performance. Voilà donc je voulais faire un peu le point sur tout ça, donc c'était très important pour moi. Alors avant toute chose, je tenais à faire un remerciement tout particulier à MyProject3.0, à Argent d'Or, à Temps Libre au Portugal, à Julien qui fait des business en ligne, pour toute l'attention particulière qu'ils m'ont accordé ces derniers temps au travers de leurs vidéos, de leur soutien, j'ai à ce jour dépassé les mille adhérents, enfin les mille followers. Et ce succès c'est le leur en fait. Et sans eux, je ne serais jamais arrivé à dépasser les mille, donc je suis très reconnaissant et je me devais de parler d'eux, de faire leur promotion de leur brillante chaîne, parce que non seulement ils ont fait preuve de bienveillance, et ça tombe bien c'est le nom de ma chaîne, mais surtout ils sont, d'un point de vue qualité, les vidéos sont bien mieux faites que les miennes, il faut le reconnaître, il faut toujours rendre à César ce qui lui appartient, et toujours dire les choses franchement. Donc voilà, bravo à vous et merci à vous du fond du cœur. Voilà, alors, un petit focus, maintenant sur une leader russe, alors ce n'est pas une vraie leader, elle ne fait pas partie du cercle privé des leaders d'AIM, par contre elle a une grosse influence en Russie, ou tout du moins une bonne influence, elle fait régulièrement des vidéos sur AIM, très bien expliquée, elle s'appelle Olga Popova, alors j'ai réussi à voir son Telegram privé, pour un point, donc je vais la solliciter prochainement. Donc voilà, comme vous êtes nombreux à venir me parler de ces petits problèmes que vous rencontrez, alors déjà, également, vous vous parlez de ces problèmes de vente à zéro, qu'est-ce que je ferai actuellement sur AIM Marketing ? Mais moi, j'attendrai que mes cashbacks s'accumulent jour après jour, avant le retour des retraits. Vous avez investi pendant suffisamment de mois à présent, vous avez traversé vraiment des péripéties, vous en avez vu des vertes et des pas mûres, et je pense que vous méritez vraiment de retirer le maximum possible, moi je serai vous. Dès à présent, j'accumulerai le cashback. Que vous n'y croyez pas, que vous n'y croyez encore, c'est ce que je ferai. Voilà mon conseil, on est venu me solliciter. D'ailleurs, je remercie Jonathan Dequevi qui est venu me parler de ça en privé, je sais que ça me fera plaisir que je le cite, c'est normal, parce qu'il y a même d'autres personnes qui sont venus me donner des conseils, et moi je prends toujours très bien les conseils, c'est toujours la bienvenue, et finalement ça m'a donné lieu à une réflexion, et je tenais à vous en faire part, donc moi c'est ce que je ferai, j'attendrai, je cumulerai, je n'investirai plus, et j'attendrai que iMarketing fasse ses preuves, nous montre que les problèmes sont bien derrière eux, qu'on peut continuer à leur faire confiance avec le temps, sur le temps, de manière qu'ils nous démontrent que c'est une activité qui peut être pérenne, parce que pour l'instant on a énormément de doutes là-dessus, parce qu'il y a tellement eu de problèmes. Alors moi je n'ai pas de doutes au niveau de leur volonté, en fait, c'est plutôt au niveau de leur manque de communication, et le fait qu'il y a beaucoup de bugs, voilà, c'est quand même deux problèmes majeurs. Mais bon, moi je serai vous, même quand, parce que moi prochainement le 12 juillet, pour moi il y aura une réunion, je vous dis ce que j'en pense, je le répète à nouveau, je suis certain qu'il y aura une réunion le 12 juillet, alors j'espère qu'il n'y aura pas un problème quelque part annexe, qu'il empêchera de faire cette réunion, je ne pense pas, mais bon, nul ne peut prévoir l'avenir, donc voilà. Donc je voulais commencer par vous parler de la vidéo d'Olga, voilà, on attaque dès à présent, parce qu'il y a matière à discuter, donc elle vous fait une présentation globale d'AiMarketing. Elle revient initialement sur les tâches techniques annoncées, vous voyez c'est le titre en haut là, hop, les tâches, donc je traduis directement en français, au briefing qui s'y sont tenus le 23 mars et le 20 avril, donc c'est très important, parce que lorsqu'on va reprendre la communication avec AIM, finalement on sera resté là, et donc ça vous permettra de voir, de vous faire vraiment un rappel, c'est toujours très important une piqûre de rappel. Alors voici les traductions, le transfert de quelques-uns des serveurs a impliqué toutes les ressources de l'équipe, ce qui a augmenté le temps pour les autres travaux programmés. Donc en fait, le temps qu'ils ont perdu, c'est du temps, ils ont perdu du temps ailleurs, et bien évidemment, certains membres de leur équipe qui étaient focus sur un domaine particulier, ont dû venir seconder les autres. En plus, entre temps, il y a eu, comme vous le savez, la guerre en Ukraine, certains sont partis faire la guerre, et c'est une réalité. Donc voilà. Alors, point 2 pour différentes raisons, l'équipe technique d'AIM a diminué, ceci a augmenté la charge de travail du reste des spécialistes. Voilà. Donc effectivement, voilà, comme je vous le disais, il y a eu une guerre, bon, il y a d'autres raisons qui ont fait que toute l'équipe n'était pas opérationnelle, et ça a entraîné donc vraiment la charge, une charge de travail supplémentaire. Point 3, en raison de la relocalisation des serveurs et le blocage des agrégateurs, et là, un point très important qu'elle souligne, vous voyez, la vérification peut exiger de 3 à 90 jours. Donc c'est un peu comme lorsque vous faites des ventes sur iMarketing, et les cashbacks, ils passent en cours à confirmer, c'est à peu près à ce même temps, je dirais d'une semaine à 80 jours. Bon, c'est pareil pour les agrégateurs, pour le déblocage, c'est entre 3 et 90 jours. Alors, en raison de ça, en raison de cette relocalisation des serveurs et du blocage des agrégateurs, les réinvestissements ont ralenti, des zéros sont apparus dans les statistiques en raison de ces arrêts, et les lancements de systèmes de paiement ont été reportés. J'en profite pour vous rajouter, au niveau des bugs d'affiches à 2.0, que les agrégateurs n'envoient plus toutes les statistiques comme avant. Avant, iMarketing pouvait venir 3, 4, 5, 6, 8, 10 fois à la journée dans chacun de ces agrégateurs pour demander les statistiques, pour que vous ayez tout à votre disposition. Et au bout d'un moment, il y avait tellement de comptes, tellement de demandes, que ça a été considéré comme une attaque des doses, et que du coup, ces agrégateurs ont les metté à une fois par jour. C'est important de le souligner, parce que ça explique aussi en partie pourquoi il y a tant de problèmes, parce que si iMarketing pouvait demander autant de fois des comptes à ces agrégateurs, il n'y aurait certainement pas ces problèmes d'affichage actuellement, entre autres. Point 4, le site est toujours fonctionnel, il marche toujours, les données de vente s'accumulent, et il y a un accès au compte. Donc ça, vous pouvez le confirmer, vous pouvez confirmer qu'on pouvait toujours vous connecter, que le site travaille toujours, et qu'on a toujours nos données de vente, pour ceux qui n'ont pas ces problèmes d'affichage, naturellement, mais je le confirme. Point 5, les briefings, donc les réunions ont été reportées récemment, mais le travail est toujours en cours. Et ça, voilà. Alors c'est bien, je vous mettrai le lien de la vidéo, c'est très important cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Olga, alors elle parle très bien anglais et russe, elle ne parle pas français malheureusement, et vous voyez, elle a divisé sa vidéo en différents points là, et comme ça, ça va m'aider d'ailleurs à passer à l'étape suivante. Donc c'est plusieurs petits tableaux que vous voyez sur votre gauche. Donc là, je passe, donc là, c'est toujours là, on passe maintenant au point 2. Donc, les datas sont transférées depuis les serveurs selon l'algorithme suivant. Point 1, les données sont archivées sur le vieux serveur, transférées à un stockage intermédiaire, cela dépend, enfin dépendant du nombre de data, ce process, enfin de données, data c'est données, ce process peut prendre d'un jour à une semaine. Selon les briefings, la compagnie, donc iMarketing, a plusieurs millions, alors office, c'est bureau, c'est des comptes en fait, c'est plusieurs comptes. On est à ce jour plus de 4 millions et demi d'utilisateurs chez iMarketing. Donc je répète, les datas sont archivées sur le vieux serveur, transférées à un stockage intermédiaire et ce process a pris un jour à une semaine. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Eugène, rappelez qu'il y avait une migration de serveurs, il a dit que ça prenait plusieurs jours et ça dépendait bien évidemment du nombre de données. Plus il y avait de données, plus c'était long, c'est logique. Point 2, sélection d'un nouveau serveur. Alors voilà, en fait c'est l'acheminement. Comment se passe cette transformation de serveur, enfin de, comment on passe d'un serveur à l'autre finalement. Donc voilà, point 1. Point 2, la sélection de nouveaux serveurs pour le placement, donc conclusion d'un accord, paiement, confirmation, ça, ça prend autour de 10 jours. Voilà. Point 3, les transferts de données sauvées sur un autre serveur, cela dépend du volume des données. Vous voyez, d'un jour à une semaine, donc on revient un peu au point 1, mais effectivement, il faut compter ce laps de temps. Et point 4, le lancement des campagnes, idéalement, un jour, et avec la correction des erreurs, ça peut prendre jusqu'à 10 jours. Des défauts d'affichage, bugs de performance, vous avez l'impression que votre robot dépense une somme et vous rapporte moins. En fait, il s'agit d'un bug, etc. Enfin bon, ça c'est des problèmes plutôt récents. Mais voilà comment ça s'est passé au niveau d'une migration de serveurs, c'est toujours intéressant à savoir. Pourquoi il y a toujours autant de données ? Alors je traduis directement le titre. Pourquoi il y a-t-il autant de données ? Alors là, je vais vous faire la traduction directement. Alors, chaque cabinet, en fait, c'est chaque bureau, on va dire, est un modèle de plusieurs pages dans lequel chaque élément, pardon, chaque élément de menu comporte plusieurs éléments imbriqués responsables de diverses actions. Quelles sont ces actions ? Donc, premier tiré, lien vers des bases de données, donc des statistiques, des achats, purchases. Point 2, donc des transitions vers des systèmes de paiement, donc c'est des envois, des réapprovisionnements. Et point 3, quand vous contactez le support technique. Voilà. Donc en fait, il y a trois types de data dans les marketing. Il y a donc celui de vos comptes, dans les statistiques, les achats, etc., c'est des données. Autre type de données, quand vous faites des transitions vers des systèmes de paiement, donc des réapprovisionnements, c'est également des données, des data. Et lorsque vous contactez depuis votre application, enfin depuis, il n'y a pas d'application, pardon, mais depuis quand lorsque vous vous connectez sur le support, enfin sur le... dans votre compte en bas à droite, quand vous contactez le support technique, eh bien c'est considéré comme des data. Et ça, c'est à prendre en compte, il y a énormément de data dans le marketing et ce que je veux dire, c'est que ces transferts de données, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est normal que de temps en temps, il y ait des bugs. Voilà. Autre tableau, pourquoi ils ont l'intention de faire des retraits, enfin en gros, lorsqu'il y aura des retours de retraits, pourquoi ils ont choisi en premier les wallets de crypto, enfin les portefeuilles crypto ? Pourquoi on n'aurait pas, finalement, ils n'ont pas choisi le fait de payer sur nos comptes bancaires, voilà, ou sur les cartes, etc., parce que je rappelle que certaines populations pouvaient par le passé se faire payer directement sur leur carte et que nous en Europe, je crois savoir, enfin vous n'allez pas me contredire, mais que c'est nos banques qui bloquaient apparemment. Et ça, je peux vous le dire parce qu'il y a énormément de problèmes de banques actuellement, il y a vraiment une grosse crise bancaire et monétaire qui se trame, qui devrait, à mon avis, clabousser à la rentrée prochaine, voilà, je vois bien ça arriver l'automne prochain. À titre d'information, moi par exemple, je connais plein de gens qui ont vu leurs fonds bloqués sur des néobanques et sans justificatif, ils peuvent vous fermer votre banque et certains se permettent le luxe maintenant de carrément, je parle de néobanques, de ne pas renvoyer l'argent, c'est-à-dire que vous devez prendre un avocat, etc. Je parle en connaissance de cause, je vous le dis, voilà. Donc, le meilleur moyen de se faire payer actuellement, alors ça me fait marrer parce que ces histoires de banques-là, on vous dit régulièrement dans le monde de la finance et des décentralisés, débancarisez-vous. Alors c'est bien de vouloir se débancariser, mais encore faut-il savoir où c'est qu'on met notre argent, vous voyez, parce qu'il n'y a rien qui est sûr actuellement. Alors bien évidemment, les solutions de crypto-wallets sont une solution. Maintenant, nul ne peut dire si ça pourra durer avec le temps, ce que l'élite mondialiste nous réserve, etc. parce que je pense qu'un jour ou l'autre, s'ils veulent appuyer sur un bouton et faire disparaître les cryptos, ils peuvent le faire. Bon, je pense que c'est un peu trop tard, mais après, c'est voilà. Pardonnez-moi cette parenthèse, mais c'était important. On vous dit diversifiez-vous, mais le mieux, c'est quand même de patienter. On vous dit débancarisez-vous, mais le mieux, c'est de savoir dans quelle banque tu veux mettre, mais il n'y a rien qui est sûr, vous voyez. Donc, c'est bien de sortir des phrases comme ça, mais il n'y a pas la solution derrière. Par contre, une vraie bonne solution, c'est effectivement de se faire payer son argent vers des wallets de crypto. Alors, en fait, dans chaque système, la monnaie est transférée via des systèmes de bancaire, vers des wallets électroniques et la blockchain. Et donc, iMarketing va privilégier la blockchain. C'est-à-dire, les pleurements en crypto-monnaie, en passant par différents réseaux, TRC20, ERC20, c'est les plus connus. Alors, TRC1 étant moins onéreux que l'ERC20, on est d'accord ? Bon, la parenthèse. Alors, système bancaire, ils peuvent payer sur les cartes, mais ça ne sera pas la solution qu'ils vont en tout cas choisir, surtout avec les problèmes qu'il y a maintenant avec la Russie, l'Ukraine, etc. Les wallets électroniques, alors ça, c'est plutôt ce qui est qu'on appelle ça Payeer, vous vous rappelez Payeer, et aussi Perfect Money. Moi, je n'utilisais pas Perfect Money, mais ça en fait partie. Il y a aussi un Candex ou je ne sais pas quoi, si je peux revenir, ça sera un peu attendez, je ne sais pas si je vais être déconnecté, mais je ne vais pas le refaire perdre du temps avec ça. Ah ben voilà, ça s'est déconnecté, tant pis, ce n'est pas grave. Donc, voilà, et donc ils vont privilégier, eux, la blockchain, c'est-à-dire les envoies en crypto-monnaie, tout simplement parce que vous pouvez envoyer énormément de transactions, limite à la minute. Alors, des fois, il y a des nœuds, il y a des problèmes, c'est très hard. quand un réseau est encombré, ça peut arriver, mais en tout cas, ça ne sera jamais aussi rapide qu'en passant par la blockchain. Alors que les banques, vous avez des quotas, lorsque vous faites des virements bancaires, si demain vous voulez payer 1000 clients, vous ne pouvez pas, c'est limité à 50 envoies par jour, 100, enfin vous voyez ce que je veux dire ? Avec la blockchain, c'est l'avantage quoi, c'est que non seulement tout est traçable, rien ne peut s'effacer, mais surtout, c'est qu'on peut envoyer énormément de transactions à la journée et comme iMarketing a énormément d'utilisateurs, c'est la solution logique qu'ils vont adopter d'ici quelques temps lorsque les retraits auront lieu. Voilà. Alors ça, c'est une partie que je me réserve plus tard parce que c'est la partie que je ne comprends pas, c'est la partie très technique et j'ai questionné Olga en ce sens, je reviendrai là-dessus. En fait, c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment des vraies ventes qui s'effectuent dans le système. Vous voyez ? Qu'est-ce qui se passe exactement dans le système ? Et vous voyez ? Donc là, c'était le truc des retraits, je ne sais pas si vous voyez. Vous prenez la première méthode en carte bleue et là, on retrace vraiment les ventes que vous faites. Et vous voyez, ça, j'aimerais bien être formé là-dessus pour pouvoir vous présenter ça prochainement. C'est très intéressant. Comment s'organise le process d'eMarketing ? Ça, c'est bien. Vous voyez ? Chaque point, vous devriez noter, prendre des notes et ensuite, si plus tard, vous voudrez expliquer iMarketing ou si maintenant, vous voulez expliquer, vous serez à même de pouvoir le faire de manière succincte, de manière vulgarisée, mais c'est toujours très important. Les gens n'aiment pas les choses compliquées, ils aiment qu'on leur facilite la tâche, c'est tout à fait logique et on leur explique clairement les choses. Donc, le process, c'est quoi ? En fait, iMarketing est là en vert. Il fait, en gros, avec votre argent, vous faites des achats, d'accord ? qui va dans des pools. Donc, ces achats vont vers ce qu'on appelle des agrégateurs et ces agrégateurs, donc, ça vous rapporte de l'argent et cet argent-là est renvoyé par les agrégateurs. Vous voyez ? Hop, l'ascenseur et cet argent-là est redistribué entre iMarketing qui a créé ce business plan et les partenaires, donc nous, les partenaires, à hauteur. Donc, je rappelle, le 55% pour nous en bleu et 45% en haut pour iMarketing. Voilà, c'est le business plan. Voilà comment ça s'organise. Alors, bien évidemment, il y a des petites étapes au milieu pour les pools, pour savoir combien ils financent, etc. Je crois que c'est le point d'après, d'ailleurs. Alors, attendez. Hop, 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 voilà. Donc, pourquoi quelques partenaires voient des ventes à zéro dans leur compte ? C'est très intéressant. Donc, vous voyez en bas, vous avez des partenaires 1, donc vous, moi, n'importe qui, il y en a qui met 10 dollars, il y en a qui va mettre 500. Alors, je crois que 10 dollars, ce n'est plus possible. Je crois que c'est, il me semble bien que ça a été monté. Peu importe, c'est une parenthèse, mais quand même, voilà. 500, il y en a qui vont mettre 20 000, il y en a qui vont mettre 50 000. Alors, je ne sais pas, dans son croquis, il y a marqué partenaire 1, partenaire 1, partenaire 1. Alors, je ne sais pas s'il fallait mettre plutôt partenaire 3 ou 4, parce que chacun mettait une somme différente, vous voyez. Donc, cet argent-là, en fait, est récupéré, donc, pareil, marketing, dans ce système, le système compte combien d'argent appartient à chaque partenaire, vous voyez. Et en fonction de cet argent recueilli par tout l'ensemble des partenaires, eh bien, iMarketing fait ce qu'on appelle des poules de liquidités, des poules de campagne, qui vont permettre de financer justement ces campagnes. Et donc, ensuite, vous voyez, ce sont les agrégateurs qui s'occupent de ça. Et ensuite, c'est eux qui sont censés redistribuer. Mais si, comment dire, comme il y a eu un problème avec les agrégateurs, si les agrégateurs daignent ne plus payer, comme c'est eux qui envoient l'argent à iMarketing, eh bien, du coup, vous voyez, si iMarketing n'en reçoit pas d'argent, ils ne peuvent pas vous payer. Ils ne peuvent pas se payer. Et donc, ils ne peuvent pas vous payer vous. Voilà. Donc, voilà comment ça s'effectue au niveau de, comment dirais-je, du processus. Voilà. On recueille votre argent et etc. Et ensuite, les agrégateurs qui ont cet argent-là le redistribuent. Alors, le problème qu'il y avait aussi, je le répète à nouveau, donc, au niveau des datas, il y a eu des soucis. Les agrégateurs n'envoient plus toutes les statistiques. Ils peuvent demander des comptes à iMarketing pour justifier, là, par exemple, qu'ils ne sont pas russes mais bien ukrainiens parce que tout ce qui est russe de nos jours, malheureusement, il vaut mieux être côté ukrainien que russe, vous en conviendrez. Et surtout, les agrégateurs n'envoient plus les agrégateurs, n'envoient plus toutes les stats comme avant car beaucoup de comptes, il y a énormément de comptes sur iMarketing et donc, du coup, ça, ça crée aussi quelques soucis, quelques retards qui font qu'il y a des zéros qui apparaissent sur vos comptes. Mais en fait, il n'y a pas de zéros. Je vous le répète à nouveau, ce n'est pas possible. Donc, ce sont uniquement des bugs d'affichage qui s'expliquent pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un autre point ? Oui, un dernier point. Voilà. Pourquoi les parteneurs qui ont d'expérience, certains restent calmes ? Vous voyez, c'est ce que disait Olga mis ce croquis-là. Alors ça, ça représente en fait, c'est comme si vous mettez Eugène, vous voyez, ou l'équipe d'iMarketing. En fait, vous voyez, toutes les piles là, c'est tout leur travail qu'ils ont à effectuer, toutes leurs notes, et voilà, ils ont tout un tas de problèmes, et ce qui fait qu'ils sont vachement focus sur leur travail actuellement. Alors, pourquoi certains partenaires restent calmes ? Comme les Russes, il faut quand même essayer de mettre à leur crédit, ils sont quand même vraiment très très calmes dans l'ensemble. Quand vous vous êtes dans les canaux, ils sont vraiment sereins par rapport aux Européens, s'il faut le reconnaître, voilà, par rapport à l'Occident. Alors, pourquoi ils restent calmes ? Parce qu'ils ont compris quelque chose. Si les gens travaillent très dur aujourd'hui, donc l'équipe d'iMarketing, c'est parce que définitivement, ils ont beaucoup de plans pour l'avenir. C'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup pour que plus tard, ils aient leur indépendance financière et qu'ils puissent établir des plans sur la comète. Donc voilà un peu pour la présentation de ce croquis qui me paraissait très intéressant. Abonnez-vous à sa chaîne, je mettrai le lien par la suite. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était quand même une bonne vidéo, assez longue, mais c'était important de vous expliquer le processus d'iMarketing, ce qui se passe, etc., ce qu'ils font, les problèmes qu'ils ont eus et comme ça, vous partirez sur de bonnes bases pour la prochaine réunion qui aura lieu, je le rappelle, le 12 juillet prochain. C'est tout, je vous souhaite une très bonne journée. A très très vite, n'hésitez pas à venir me contacter en privé. Ciao, ciao ! !